Bonjour et bienvenue pour cette 41e émission édition de Un Jour, Un Comics. Tous les jours on vous parle d'un comics nouveau, intéressant, en VO, sorti en VO, qui vient de sortir, qui a quoi ? Une semaine maximum. Il sort de l'œuf et ça fait souvent partie du relaunch Marvel bien entendu parce qu'en ce moment on a plein de choses à vous montrer. Et c'est un titre disponible bien entendu sur Original Comics. Comics, pourquoi je prends cette action du Sud ? Je ne sais pas. Aujourd'hui je vous parle de Lady Wolverine, All New Wolverine numéro 1. Vous avez vu le logo, il a été coupé en deux par les griffes. Alors c'est qui cette Wolverine ? C'est qui cette madame ? Elle est même en quatrième de couverture pour une pub. C'est cette dame, madame, c'est X-23, vous l'aurez compris. Donc ce personnage, ce clone de Wolverine qui traîne dans l'univers Marvel depuis 10 ans, il ne savait pas comment faire Marvel, moi non plus. Je me disais mais qu'est-ce que c'est que ce personnage improbable avec deux griffes. Puis c'est surtout que c'était tellement devenu ridicule à l'époque où ils ont créé je ne sais pas combien de Wolverine, le fils de Wolverine, Daken, Romulus, tous ces gens, la dent de sabre qui revenait, qui revient, qui repart, qui revient. Il ne ferme pas la porte. Là, 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 c'était l'horreur. Tout ça pour vous dire, chers amis, que ce personnage n'a jamais eu, en tout cas, pour ma part, le capital sympathique qu'il aurait pu avoir. Moi, je trouve qu'il a été un peu sous-exploité. Alors, il a eu des séries à lui. Il y a eu des séries X-23. Il y a eu des séries... Donc, ils avaient mis Billy Tan au dessin. Donc, forcément, comment voulez-vous qu'on aime ? Elle a fait partie de Uncanny X-Force. Elle fait maintenant partie intégrante des All-New X-Men. Et donc, déjà, à l'époque Bandit, elle y était. Et c'est là que j'ai commencé à bien l'apprécier parce qu'elle était plutôt bien écrite. Et donc, voilà. Donc, maintenant que Wolverine est mort, vous savez que Logan est mort dans la mort de Wolverine, eh bien, il y a eu une série Wolverines avec tous les griffus et tous ceux qui ont des griffes dans l'univers Marvel. Ça a duré 20 numéros. Je ne crois pas que la série... Je ne l'ai pas lu. Je ne crois pas que c'était mémorable, mais bon, ils l'ont fait. Et puis, du coup, ils ont décidé, après Secret Wars, de la lancer en solo sur le titre Wolverines. Et donc, elle reprend le nom et elle reprend le costume. Donc, voilà. Alors, qui sont les auteurs ? Les auteurs sont des gens dont je n'ai quasiment jamais entendu parler. Tom Taylor, je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas ce qu'il a fait. David Lopez, qui est un dessinateur qu'on a vu un petit peu, notamment sur les X-Men, mais qui n'a pas, je trouve... Enfin, voilà. Je trouve qu'en tout cas, là, c'est bien mieux. Et puis, il y a un autre dessinateur qui est crédité qui s'appelle David Navarro. Navarro, comme le commissaire Navarro. Avec un T à la fin. C'est Nathan Ferberne qui fait les couvertures. Les couleurs, pardon. C'est lui qui a refait les couleurs de Scott Pilgrim. Donc, je connais bien son nom parce que j'adore ce qu'il a fait sur Scott Pilgrim. Et les couvertures sont signées Bengale. Le français Bengale, le dessinateur Bengale. Absolument génial. J'ai une planche originale de lui sur Naja. Il a fait plein de choses en franco-belge, un peu partout. Sa carrière, malgré son talent, ne décollait pas. Et c'est de l'autre côté de l'Atlantique qu'il a percée. Et tant mieux, puisqu'il a dessiné du Bad Girl. Maintenant, il fait les couvertures de All New Wolverines. A noter, pardon, sachez-le, qu'il sera là pour Paris Comics Expo en avril. Puisque c'est lui qui sera sur le stand de nos amis de Comics Blog. Salut Comics Blog. Si vous me regardez, je vous kiffe. Alors, ça commence par quoi ? Ça se passe à Paris et on découvre une scène de violence qui rappelle, malheureusement, c'est assez curieux que ça sorte au moment où il y a eu des attentats à Paris. Puisque du coup, ça se passe à Paris. Mais bon, c'est un hasard de calendrier. Ça se passe à Paris et on découvre X-23 dans son nouveau rôle de Wolverine. où elle va partir, regardez comme c'est bien dessiné. Elle va partir, il y a quelqu'un qui a commis un acte au pied de la tour Eiffel. Et elle va aller le chercher. Et donc, elle va se battre. Et en fait, c'est quasiment que de la bagarre. Et c'est très très bien dessiné. Et c'est très très bien découpé. Les dialogues sont plutôt chouettes, plutôt sympas. Et c'est entrecoupé de scènes. Alors, je vous montre un petit peu le... Voilà, c'est entrecoupé de scènes de coaching, si vous voulez. Ou en flashback, où à l'époque de Nkani X-Force, elle discute avec Logan, son mentor et son père biologique, finalement. Son moi biologique. Et donc, voilà, elle discute avec lui. Et c'est un peu formation. Ça fait un peu penser... Vous savez, quand Wolverine, Logan, Serval apprenait à Kitty Pryde à faire du karaté. Et elle lui apprenait à se défendre. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc, c'est un numéro double. Il y a 40 pages. Et on a son boyfriend. On a Angel, le young Angel du passé. Qui n'est pas reparti. Il n'est pas reparti. Et donc, voilà. On les voit tous les deux. Puisqu'il va jouer un rôle important dans cette série. Et voilà. Et je trouve que le dessin est vraiment super chouette. Donc, je ne sais pas qui fait quoi. Puisqu'il y a deux dessinateurs crédités. Je n'arrive pas à différencier le style de chacun. On fait le tour de Paris. Puisqu'il y a ici l'arc de triomphe. Comme vous pouvez le voir ici. Il y a de la bagarre. Il y a du drone. Il y a de l'explosion. Ça va vite. Je ne vous montre pas les dernières pages. Parce que je ne veux pas vous spoiler. En revanche... Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, ce personnage de... On va beaucoup le voir. Ce personnage de Wolverine X-23. Parce que, si vous voulez. Elle fait aussi partie des All-New X-Men. Donc, ça commence ce mois-ci. Je crois les All-New X-Men. Avec Denis Hoplès au scénario. Et Marc Bagley au dessin. On regardera les premiers numéros. En tout cas, pour se faire un avis. Et voilà. En fait, c'est un numéro que j'ai emprunté. Alors, ça, c'est la couverture du 2. Elle est magnifique. Je ne l'avais pas vue. Il faut que je la mette en ligne. Elle est toujours par Bengale. Il a fait un travail absolument somptueux. Donc, bravo. Qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça ? Voilà. Moi, c'est une série. Je me suis dit. Je m'en fous. Je n'ai pas l'air du Wolverine. Je l'ai emprunté dans le stock d'Original Comics. Et j'ai décidé de me dire. Waouh. Je la garde. Elle est top. Je la veux. Je la garde. Donc, voilà. Et du coup, je garde ce comics. Je vais bien entendu l'acheter. Parce que c'est ça l'idée. Il faut que le site continue de vivre. Mais j'ai pu le lire. Et j'ai vraiment apprécié. Je ne sais pas ce que ça va donner sur la longueur. On verra. Mais en tout cas, ce premier numéro est très prometteur. Donc, je vous invite vraiment à jeter un oeil dessus. Et si vous voulez continuer. On en a pris une petite quantité. On n'en a pas des... Et donc, Holman Logan est dans les Extraordinary X-Men. Dont le deuxième épisode sort cette semaine. Et il est également dans sa série solo. Qui commence en janvier avec Jeff Lemire au scénario. Et Andrea Sorrentino. Un truc comme ça. Je n'ai plus son nom en tête. Au dessin. Donc, voilà. Donc, on va quand même bouffer du Wolverine. Même si Logan est mort. Enfin, la version présente. Un jour, ils le feront revenir. Je pense quand même. Et puis, peut-être qu'ils arrêteront de lui faire faire tout et n'importe quoi. En tout cas, c'est très prometteur. C'est très sympa. Et je suis assez content. Voilà. Tout simplement. C'était la 41ème émission. Déjà, 41ème émission. On se retrouve demain. Pour parler d'un nouveau titre. Du relaunch Marvel. Notamment. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Eh bien, merci de me regarder. Et merci d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à cette chaîne. Et merci de me suivre. Je crois que vous aimez bien ce rythme quotidien. Donc, on continue. Salut !